Merci d'être aussi nombreux, c'est très agréable, très émouvant de voir que vous êtes toujours aussi présents pour entendre une parole philosophique et pas seulement, puisque cet après-midi, nous allons écouter deux cinéastes, deux praticiens, on va dire, du cinéma, à la fois à travers la réalisation, mais aussi le scénario. Et donc, on va essayer d'interroger les relations qu'il y a entre le cinéma et le langage, puisque tel est notre thème générique, notre thème commun. Je vous présente rapidement nos invités, mais vous les connaissez déjà, Arnaud Desplechamps, qui a déjà réalisé un certain nombre de, non pour te vieillir, Arnaud, mais de films tous plus formidables les uns que les autres. En tout cas, tel est mon avis. De comment je me suis disputée à Jimmy P, Un conte de Noël, Esther Kahn, je ne vais pas tous les citer. Et puis, peut-être que tu pourras nous parler de ce que tu es en train de faire aussi en ce moment. Et Léa Missius, qui a travaillé également avec Arnaud Desplechamps sur les scénarios, notamment de deux de ses films, Les fantômes d'Ismaël et Roubaix, Ville-Lumière. Et Léa, qui a aussi réalisé un très beau court-métrage intitulé L'île jaune et un film, son premier long-métrage intitulé Ava. Donc, je vais leur laisser la parole. Je ne suis là que pour introduire le propos. Et je vais essayer de l'introduire de la façon suivante, puisqu'après tout, les relations entre langage et cinéma, où la question un peu bateau de savoir si le cinéma est une forme de langage, doit être un petit peu précisé ou peut-être même balayé au profit d'une autre question. Et en discutant en amont avec Arnaud Desplechamps de cette question, on est allé plutôt du côté de la question du muet et de la parole. La parole donc au cinéma, enfin le cinéma dialogué, le cinéma parlé, en se rendant compte, et c'est sans doute ce que va explorer Arnaud, que finalement, plus le cinéma est parlant et moins il est en langage. Alors c'est assez paradoxal, c'est une proposition assez paradoxale, puisqu'on peut naturellement faire pencher, attirer le langage du côté de la parole. Or, il semblerait, du point de vue d'un réalisateur, que précisément, le langage n'est pas du côté de la parole, mais d'autre part. Alors peut-être du son, peut-être de l'image, peut-être du montage. En tout cas, c'est ce que Arnaud Desplechin va essayer de nous expliquer, enfin rendre compte de sa propre expérience et d'une vraie théorisation, d'une vraie réflexivité sur son métier. Moi c'est surtout des souvenirs, avant d'être des souvenirs de fabricants de films, c'est des souvenirs de spectateurs, c'est de la puissance, des premiers films que muets, que j'ai pu voir. C'est un souvenir, sûrement un souvenir à écran, comme ça en regardant, j'avais 7 ans, chez ma grand-mère à la télé, le Jeanne d'Arc de Dreyer, et mon père, passant par hasard, qui travaillait beaucoup, me disait on regarde bien parce que c'est un chef-d'oeuvre. Alors je ne savais pas ce que c'était un chef-d'oeuvre et je comprenais l'histoire, c'est un film muet. Donc c'est la puissance hypnotique, c'est ce que Jean-Renoy a appelé la puissance hypnotique du cinéma, qui est quelque chose dont je suis tombé amoureux. Alors Truffaut mentionnait souvent ce qu'il appelait le secret perdu, et il comptait les cinéastes qu'il révérait, Hitchcock étant, on le sait, à cause du Hitchbook, son cinéaste fétiche, qui était ceux qui connaissaient le secret perdu, c'est-à-dire qu'il avait commencé dans le cinéma muet. Ce qui ne veut pas dire que ces gens ont fait des films que quand le muet est arrivé, on sait que Chaplin a continué, il a mis très longtemps avant de se servir du son, mais Lubitsch est devenu un merveilleux cinéaste de dialogue, et pourtant il avait le secret de ce que c'est le cinéma, et je pense que le cinéma est radicalement et ontologiquement muet. Je pense qu'il reste muet, et que le son est un ajout, une chance formidable, comme la couleur le fut, comme le scope l'a été et ensuite, etc., c'est des progrès techniques, mais que le cinéma reste un art forain, reste un art muet, reste un spectacle pour les enfants et les immigrés, ça reste ça, même si à travers toutes ces mutations, il y a une vérité du cinéma qui gît dedans. Et ce qui me frappait avant de venir ici, c'était sur ce rapport entre le son, la parole, les images, le langage, est-ce que le cinéma est un langage, ça je ne suis pas capable de répondre, peut-être qu'il y a souvent, je ne sais pas dire. Et ce qui m'a frappé, si vous voulez, c'est un philosophe qui m'a, du cinéma dont Sandra Logier parlait tout à l'heure, qui est Stanley Cavell, et qui écrivait dans son premier livre qui était des cours de cinéma qui s'appelle, en français, la projection du monde, et il parlait de cet ancrage, quand on dit que le cinéma muet, c'est tout d'un coup le réel devient l'outil. On sait, Bazin, le théoricien du cinéma l'a théorisé, l'outil principal, l'outil fondamental, radical, singulier, il y a des tas d'autres outils pour fabriquer un film, mais il y a un outil qui est absolument singulier, c'est le réel. Alors Cavell le mentionnait, comme ça a cité, excusez-moi pour mon terrible accent anglais, Erwin Panofsky, put it this way, the medium of the movies is physical reality as such. Le médium du ciné des films, c'est la réalité physique en tant que telle. André Bazin a enfatisé cette idée en disant, cinéma is committed to communicate only by the way of what is real. Le cinéma est conduit à ne communiquer qu'à travers le moyen de ce qui est réel. Et il conclut avec une phrase qui m'a, j'ai lu ce livre jeune, le livre de Cavell, il conclut avec une phrase qui me bouleversait, qui était « What happens to reality when it's projected and screened ? » Qu'est-ce qui arrive à la réalité quand elle est projetée sur un écran ? Rassurez-vous, j'en ai fini avec l'anglais, j'ai un accent terrible. Alors, moi j'ai une théorie dessus, c'est que quand vous prenez un morceau de réalité, vous le projetez sur un écran, et bien la réalité elle scintille. Je pourrais le dire encore autrement, si vous prenez un bout de réalité, vous le projetez sur un écran et la réalité signifie. J'ai l'impression que nous faisons tous dans nos vies quotidiennes l'expérience que la vie ne signifie rien, qu'elle scintille pas du tout, que ça ne veut rien dire, que c'est extrêmement ennuyeux. C'est pour ça que Truffaut disait qu'il préférait nettement les films à la vie. Mais elle se met à donner de la signification. Ça fait abstrait de dire ça. Je vais prendre un exemple très concret, il y a un souvenir de spectateurs. Vous regardez l'entrée du train en gare de la Ciotat, celui où les spectateurs étaient effrayés quand ils voyaient le train arriver. Tout d'un coup, vous voyez un effet spécial, bien sûr, l'arrivée du train. Vous voyez aussi un minotaure, une espèce d'image de minotaure. Vous voyez aussi Proust dans le train qu'il conduit vers Balbeck. Quand vous regardez bien les figurants, etc., vous vous souvenez de la recherche. Vous voyez le rapport sexuel qui sera un train qui entre dans un tunnel, enfin dans le tunnel du hors cadre, comme Hitchcock s'en amusera dans North by Northwest, quand on voit le rapport sexuel imagé comme ça à la fin du film. Tout d'un coup, la réalité se m'a signifié. Alors ça, c'est absolument merveilleux, ce truc. Je ne peux rapprocher que ça que de la psychanalyse, où vous avez l'impression, moi j'ai l'impression que ma vie est terne, et tout d'un coup, on trébuche sur un rêve, un souvenir, un mot, un lapsus, et tout d'un coup, enfin, ça signifie un peu. Et c'est ça, j'ai l'impression, la raison pour laquelle moi je vais au cinéma, c'est pour voir de la réalité, mais quand ça veut dire quelque chose. Alors, Kavel, il rajoute un truc qui est assez drôle sur ce truc de réalité, c'est, j'ai hyper peur d'être assommant avec Kavel, Léa me fugit du regard, mais je continue, tant pis, je suis lancé. Et il rajoute un truc, vous voyez, c'est quand vous montrez, il prend une expérience très simple. Vous montrez une photo, alors évidemment il est tellement drôle quand il dit que je vais le citer, il dit, les photographies, puisque le cinéma c'est 12 photographies par seconde, en cinéma muet, 24 photographies par seconde dans le cinéma sonore, ça ne nous présente pas des portraits, likenesses des choses, ça nous présente, avons-nous envie de dire, les choses elles-mêmes. Et ça veut dire quoi les choses elles-mêmes ? Parce que, Kavel ajoute, c'est évident que la photographie d'un tremblement de terre ou de Greta Garbo n'est heureusement pas un tremblement de terre, si je vous montre une photo de tremblement de terre, et malheureusement, si je vous montre une photo de Greta Garbo, vous n'avez pas Greta Garbo, vous allez rendre déplocher, c'est dommage. Donc quand vous montrez à un enfant une photo, vous lui dites, c'est une photo d'un tremblement de terre. Alors si la photo est prise par un bon photographe, on ressent les émotions dedans. C'est une photo de Greta Garbo. Mais si vous écouffez, c'est l'exemple que prend Kavel, dans la traduction de Christian Fournier qui nous montre, qui est un traducteur merveilleux, et un homme merveilleux, si vous passez un son de corps anglais, vous n'allez pas dire à un enfant, c'est l'enregistrement en 24 bits d'un son anglais. Non, ce n'est pas vrai, c'est le son d'un corps anglais. Voilà, c'est un corps anglais. C'est juste vrai, c'est du vrai brut. Ce n'est pas la photographie ou l'enregistrement, puisque si vous êtes mal placé à l'orchestre, vous entendez le corps anglais, vous ne le voyez pas, ça fait le même son que s'il était diffusé. Ça veut dire que phénoménologiquement, c'est juste un corps anglais, si le matériel technique est suffisamment performant. Tandis que la photographie sera toujours la photographie de quelque chose. J'aurais envie de dire que la photographie de Marilyn Monroe, qui est une actrice pour laquelle j'ai une grande passion, c'est un souvenir de Marilyn Monroe, c'est une trace au passé de Marilyn Monroe. Je peux dire à mon fils, voilà une photo d'une femme que je n'ai jamais connue et que j'ai follement aimée, elle s'appelait Marilyn Monroe, elle est morte, elle s'est suicidée. Et si tout d'un coup, je vous passe un enregistrement de Marilyn Monroe, elle est dans la pièce. Et là, si je suis suffisamment vulnérable au moment où je l'entends, je pleure, parce qu'elle est là tout de suite. Donc le cinéma, le son est évidemment un progrès formidable. Et pour moi, c'est une trace de réel, c'est comme un coup de peinture de vrai qu'on rajoute en plus sur des corps qui sont un peu au passé, qui sont des souvenirs. Alors Jean Renoir, il disait que le cinéma avait une puissance hypnotique, le cinéma muet, il nous hypnotisait. C'est ce processus de signification que j'ai essayé de vous décrire. Et que quand le cinéma était devenu sonore, il s'était trivialisé et il était réaliste. Alors moi, à travers les films que j'ai faits, c'est vrai que je me bats un peu contre le réalisme. Vous avez pu le mesurer quand nous ferraillons. Et ça me frappe parce que je pense à des... On entend rien, on comprend à peine ce qu'il dit quoi. Mais tout d'un coup, il y a une trace de vrai qui fait que c'est encore plus fort. Alors il y a la puissance hypnotique par l'image et l'inscription du réel par le son. Vous regardez les films de Pagnol, qui à mon avis est un des fondateurs du cinéma moderne français. Les films de Pagnol, on entend les cigales quoi. On entend plus les cigales parce que c'était pas du tout le même système d'enregistrement du son en France et aux Etats-Unis. et il n'y avait pas les micros, les mêmes micros, etc. Et donc vous entendez le bruit de la vie. Et je pense que ce serait une erreur de penser que ce bruit, d'être trop amoureux du bruit de la vie, comme s'il recelait le fin mot du cinéma. Je crois que le fin mot du cinéma est dans son origine, l'image, et que le son il vient colorer ça. J'aurai eu l'occasion de revenir, il y a plein d'autres choses que je voudrais creuser, mais je pense à ça parce que je pense à un vin, je pense à un corps de jeune fille sur une plage. Ça pourrait être un film muet, ça pourrait être des passages par exemple du film de Bergman, qui sont quasiment muets, le film dans l'île, pardon, dans Monica, où il y a des points, je pense au plan quand elle va faire pipi dans les trucs, c'est un plan muet. Mais tout d'un coup, Léa Misus, elle rajoute le son, la sauvagerie, et il y a la sauvagerie de cette jeune fille qui est aussi la sauvagerie de l'auteur. Et le son vient ajouter cette dimension sauvage, mais ça n'enlève rien aux images, ça vient les multiplier. J'ai été trop long, mais j'espère être trop long à nouveau, mais après. Pas du tout trop long, et ça soulève beaucoup de questions que je poserai peut-être après pour laisser quand même la parole à Léa. Je souligne comme ça, pour y revenir et pour, je ne sais pas, peut-être faire réfléchir, en reprenant vraiment les mots que tu as employés, c'est que l'image semble donner le réel plus que le réel, puisque la projection d'un film, enfin d'une image tout à coup la rend signifiante. Alors c'est vachement intéressant parce que c'est totalement contre-platonicien. chez Platon, il faut sortir des écrans, il faut sortir de la projection pour accéder au réel. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de médiation possible pour accéder au réel, et là on a une contre-proposition philosophique absolument anti-platonicienne, puisque c'est au contraire la projection qui fait accéder, donc c'est la médiation en quelque sorte, qui fait accéder au réel. Donc c'est quand même assez fort comme proposition. Et puis cette question entre le réel et le réalisme, parce que tu as dit que tu étais contre le réalisme, mais pour le réel. Donc tu fais une vraie distinction entre le réalisme comme genre et le réel, dans un sens peut-être psychanalytique d'ailleurs, qui serait autre chose que faire semblant ou que imiter. Enfin en tout cas on est au-delà de l'imitation, on cherche quelque chose justement derrière les apparences du coup, par l'image. Bon, peut-être à réfléchir tout à l'heure, puisqu'on aura l'occasion en tout cas de discuter avec vous tous. Léa, est-ce que tu veux rebondir sur les derniers propos ? Sur le son, le corps et tout. C'est vrai que, enfin pour moi le son, la scène d'Ava au bord de la mer, c'est une jeune fille qui se met nue pour la première fois, les yeux bandés. Enfin la première fois, elle se met nue chez elle, mais dehors pour la première fois. Et qui rentre dans l'océan et l'océan la fouette un peu, elle a une expérience un peu physique comme ça. et elle découvre son corps tout en ayant les yeux bandés, donc le toucher surtout, et le son, etc. Et c'est vrai que les yeux bandés pour moi, il fallait qu'il y ait du son dans cette scène, pour que son corps existe et qu'il y ait le côté sauvage, mais aussi le côté sensuel des choses quoi. Et il me semble que le son amène la sensualité, les corps, et même dans les dialogues, pour moi l'intonation est plus importante que les mots quoi. Donc sans le son, je ne saurais pas filmer de la même manière. Après là on parle de... Mais quand tu écris, est-ce que le son est déjà là, dans l'écriture ? Oui. En fait la scène d'Ava où elle va se baigner est écrite avec le son. Et toutes les scènes, et même les dialogues que j'écris souvent, après évidemment c'est un travail avec les comédiens et tout ça, et on n'est pas d'accord là-dessus je crois, par rapport aux scénarios, parce que Arnaud ne travaille pas du tout de la même manière, mais c'est vrai que quand j'écris, moi j'ai besoin d'entendre et de voir tout de suite les scènes, et qu'en fait ce soit déjà l'incarnation cinématographique avec du son et des images, qui raconte plus que ce que les gens disent, ou les dialogues changent après avec les comédiens, et puis s'incarnent avec les comédiens, mais c'est comment ils le disent, et la comédienne que j'avais choisie pour Ava justement, c'était sa voix qui m'a intéressée d'abord, enfin son corps, son visage, ce qu'elle montrait d'elle comme ça, mais sa voix surtout, parce qu'elle avait une voix très très douce d'enfant, et d'un coup ça faisait un contrepoint avec le côté sauvage de son visage. Donc vous avez tous les deux, et on reviendra sur les dissensus qui vous opposent, parce que c'est quand même intéressant, nous on a envie de savoir, tous les deux évoquaient quand même une forme de disjonction entre le son et les mots, ce qui est quand même assez intéressant par rapport à la question du langage, c'est-à-dire qu'au cinéma finalement le son serait plus signifiant en quelque sorte que le sens des mots qui est tout à fait secondaire. Il y a des films qui sont, je vois, il y a deux choses auxquelles je crois pas au cinéma, je ne crois pas au cri, pour reprendre l'exemple du corps anglais, je ne crois pas que si on souffre très très fort dans un corps anglais, vous l'entendrez mieux, je pense que ça peut être intéressant d'avoir un couac, etc., mais je ne vois pas pourquoi si le cri... Et l'autre chose, c'est le quotidien. Justement, puisque pour moi, c'est de devoir de la réalité quand elle signifie et pas quand elle est prise dans cette chape de quotidien, qui est un petit peu l'idéologie dominante de la télévision, de vous montrer du quotidien. Et moi, c'est vrai que quand je vais au cinéma, je vais pouvoir avoir des moments singuliers. Parfois, il y a des phrases qui viennent vous frapper. Je ne sais pas bien où je vais partir en vous disant ça, mais moi, j'aime bien que, comme spectateur, mais du coup, par la suite, comme réalisateur, quand tout d'un coup, des mots viennent me rappeler... Il y a deux cas de figure où... Je vais vous citer deux exemples comme ça, très différents, sur des régimes différents. C'est quand il y a une vérité poétique qui est dit dans les mots comme par hasard. Et c'est des mots où je les entends dans la salle de cinéma et je sais, en sortant de la salle, que je m'en souviendrai toute ma vie que ça m'a éclairé. Et j'aime bien quand les gens parlent mieux que moi dans la vie. Alors, je pense à Jean-Pierre Léo. Il est avec Muriel. Le nom de l'actrice m'échappe dans Les deux anglaises et le continent. On en a déjà parlé. Je prends souvent cet exemple. Et puis, il pose la main sur la joue de la jeune fille qui drague un peu. Et la jeune fille lui dit avec un accent anglais, mais pourquoi vous faites ça ? Et il dit parce que vous venez de la terre et je crois que j'aime ça. Et moi, c'est quand la phrase, je l'entends avec la voix fluette de Léo, etc. Je sais que je m'en souviendrai toute ma vie. Je pense que des phrases comme ça, je ne sais pas que je pense, c'est que je le sais, elles ont existé dans le cinéma muet. Vous aviez le carton et c'était absolument admirable. Vous avez la phrase qui vient vous percuter d'une vérité où vous vous dites, si vous avez 13 ans, je vais l'utiliser avec une fille un jour. Vous la notez dans votre carnet, etc. Il y a un autre. Donc, il y a la vérité. Tout d'un coup, le son accède à une vérité poétique. Les mots, pas le son, mais les mots, peuvent accéder à une vérité poétique qui me semble supérieure à la vérité du quotidien. « Tu veux une tasse de café ? » « Oui, je veux du café. » « Oui, prends pas de café. » « Tu prends du sucre. » Tous les débuts de dialogue ou les choses comme ça, ça me hérisse. C'est ça que je ne peux pas entendre. Mais il y a un autre mode que j'ai découvert. J'aimerais entendre les à-dessus parce que pendant l'écriture de Roubaix en lumière, on m'a été conduit à mentionner ce nom souvent. C'est le nom de Bergman. Chez Ingmar Bergman, je pense en particulier à la scène de la vie conjugale, mais on pourrait dire ça de tous ses films. Tous ses films. C'est l'irrémédiable. Et ça, l'image, c'est pas le faire. C'est-à-dire que vous avez deux êtres humains, si vous filmez deux êtres humains, ils se bagarrent. Vous êtes dans le cinéma muet, il y a beaucoup de scènes, vous avez de l'action. Et si vous rajoutez le son, vous pouvez faire que Erland Josephson s'approche de Lee Vullman et lui dit, tu sais, on n'est plus ensemble, etc. Et d'ailleurs, on n'est plus ensemble pour telle et telle raison, etc. Et toute la salle ne lui dit pas ça. Il ne lui dit pas ça parce que tu ne pourras plus jamais l'effacer. Et il le dit et c'est trop tard. Et vous avez ça partout chez Bergman. Vous avez ça dans Fanny Alexandre, vous avez ça dans les fraises sauvages et tout ça. C'est ce sens de l'irrémédiable. Et quand les mots deviennent, se blessent qu'un personnage ou le marque à vie comme ça, ça crée une cicatrice dans le personnage en face. et là, c'est la grandeur du dialogue qui n'est pas... Alors, je ne veux pas dire du mal du quotidien que du quotidien, puisque je pense qu'un des cinéastes évidemment les plus passionnants en France, qui est une figure très héroïque, qui est chiche, il y a cette espèce de bruit comme ça où on n'entend pas bien les mots et de chansons, de musique, des accents, dans lequel on est pris une frénésie de l'augoré comme ça, qui est tout à fait stupéfiante et qui m'enchante. Mais je ne peux pas oublier cette puissance de l'irrémédiable chez Bergman et cette puissance de la vérité poétique chez Truffaut. Je ne sais pas, il y a une scène, je ne suis pas du tout contre les tuveux du café, du sucre, etc. S'il y a autre chose que ça, parce qu'on peut, je ne sais pas, mettre des oiseaux qui se battent dans une cage à côté, une ambiance sonore, un peu, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais angoissante, où d'un coup, le tuveux du café devient autre chose. Et ça, je trouve ça intéressant avec le montage, avec le jeu des comédiens, avec la manière de filmer, de cadrer, etc., qu'autre chose sorte d'un geste très quotidien, une sorte d'étrange, d'inquiétante étrangeté, si on veut, ou de... Donc, on peut tout à fait faire des dialogues quotidiens sans qu'ils... banals, sans qu'ils le soient, quoi. Moi, j'aime bien quand tout sert. Quand tout sert. C'est-à-dire, je me dis, c'est un défaut, parfois je rate les scènes avec ça. C'est que chaque seconde soit nourrie de... Enfin, c'est toujours le... Là aussi, on en a parlé souvent. C'est une phrase sur laquelle j'étais tombé en allant étudier les manuels, les tapuscrits de Truffaut à la Bifi. Après, il écrivait... Il disait la première version de... Je crois que c'était des 400 coups qui étaient écrites par... Son nom m'échappe. Par un ami scénariste. Il recevait la version et il disait, mais quelle horreur, on dirait du Antonioni. Et alors, il disait, mais c'est un scandale. Vous pouvez... Gruau. Il disait, Gruau, vous pouvez pas me faire ça. Et après, il a agrafé un petit mot très gentil, avec les mêmes mots, mais transformé très gentil. En disant, mon cher Gruau, il ne faut jamais faire une scène de 4 minutes pour dire une idée. Il faut toujours mettre 4 idées dans chaque scène d'une minute. Et ça, c'est un truc que j'ai punaisé au-dessus de mon bureau et je me dis tout ce qu'on peut nourrir. Je me dis... Je pense à la scène du café, par exemple. Je pense à dans Vivement Dimanche, quand Fanny Ardent, elle propose le café, etc. Et tout d'un coup, il y a 3 répliques qui seraient comme des small talk, mais tout devient super drôle, parce que c'est hyper bien écrit. C'est qu'on ne peut pas perdre une seconde, il faut la charger de signification. Du coup, c'est mon défaut, mais c'est aussi ma vertu. Mais justement, est-ce que tu n'as pas peur que trop de sens tu le sens ? En termes de rythme, s'il y a trop de densité, est-ce que des baisses de rythme ou de sens... Je ne peux pas. Là, c'est plutôt sur la question de l'orchestration d'ensemble. Quand je suis saturé de signification, c'est ce qui m'est pas... C'est vrai que j'ai Antonioni, un cinaste immense. Il y a un seul film de lui que j'arrive à bien aimer, L'Aventura. Sinon, c'est un cinéaste avec lequel j'ai du mal. Je n'en suis pas fier. C'est comme ça. C'est mon tempérament, c'est dans mon tempérament. J'aime bien être bombardé. C'est vrai que j'adore Scorsese, que je peux revoir le temps de l'innocence ou Casino 200 fois, parce que je suis bombardé d'informations que ça va trop vite pour moi. Et quand ça va trop vite pour moi, c'est la bonne vitesse pour moi. Le générique de début de Jules et Jim, ça va trop vite. Du coup, c'est ma bonne vitesse. Je suis content. Alors, sur quoi vous n'êtes pas du tout d'accord ? Pas tant que ça, vous savez. Moi, j'aime être un... Sauf Antonioni, j'aime bien un peu tous les films. Et je sais que c'est un génie, Antonioni. Je le sais. On n'en saura pas plus. Oui, alors, prendre Bergman comme exemple, c'est quand même audacieux, notamment Scène de la vie conjugale, parce que c'est quand même un film extrêmement parlé, puisqu'il n'y a que de la parole. Enfin, l'action, c'est de la parole, puisque ce sont des personnages qui... Enfin, voilà. Scène de la vie conjugale, le titre dit bien ce dont il est question. Et ils ne font que parler. Mais sauf que leur parole est toujours en décalage par rapport à la... Enfin, il y a toujours... Il y a différents niveaux de lecture de la parole. C'est-à-dire que, vraiment, la parole devient quelque chose qui est de l'ordre... Oui, de l'action. Enfin, il ne faut jamais l'entendre en son sens propre. Mais c'est vrai que c'est audacieux, parce que, par excellence, c'est quand même un film où il n'y a que de la parole. Tu peux revenir sur Bergman ? Non, mais c'est toujours... Ça, c'est depuis que le son est arrivé. Sandra Logier parlait des comédies américaines. Je vous parlais de Lubitsch, qui a fait des comédies Nochka ou des films qu'on aime tant. C'est comment transformer des... Mais ça, c'est l'art théâtral. Ça, par contre, on peut... Là, le théâtre est venu aider le cinéma. Alors, c'est très différent, parce qu'en France, le théâtre, c'est l'ennemi du cinéma. Et aux États-Unis, tous les réalisateurs, ils viennent du sérieux, ils viennent du théâtre et ils n'ont pas arrêté de faire des allers-retours. Et... Mais c'est que... Comment on fait pour que des mots, ça devienne une action ? Et c'est là où je vous disais, il y a l'irrémédiable qui est... C'est tout d'un coup, quand quelqu'un dit un truc et quand... Vous voyez, je ne sais pas, une scène où des fois, c'est plus pour reprendre le... Quand tu parlais de prendre le café, quand c'est des mots qui ne signifient plus rien, quand c'est le bruit de la vie. Il y a une scène fameuse, dans le film de Scorsese, avant Taxi Driver, celui qui était à la... Avec Harvey Kettel, dans Main Street, et il arrive, et il est dans un café, et il dit une sorte d'insulte raciste, qui n'est pas une insulte raciste, c'est un mot qui ne veut rien dire. Et il est dans un... à une terrasse, enfin au comptoir d'un bar, il dit, I think you're a mouk. Et le type dit, mais c'est quoi un mouk ? Il dit, just a mouk. Et on dit, arrête, tu es en train de l'énerver. Et puis ça commence à monter, et il dit, I'm not a mouk. You're a mouk. Et ça ne veut rien dire. Et à la fin, tout le monde se bat à coups de bagues de billards et de trucs comme ça, et le café est détruit. C'est que c'est les mots qui provoquent de l'action. Je sens la même chose dans scène de la vie conjugale. C'est le sens de le dire. Ne le dit pas et de faire que les mots provoquent, se transforment en action. Et ça, c'est très difficile quand vous dites un poème, de transformer un poème en action. Un art, c'est l'art de l'acteur. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur vos façons réciproques de travailler ? Et justement sur la question des mots, du son, des dialogues, dans le rapport à l'image et dans la temporalité même de la fabrication du film ? Je disais que tu faisais un montage différent en fonction du son, de l'image, etc. Est-ce qu'on peut revenir sur cette question ? Je voulais juste ajouter un truc par rapport justement au bruit du quotidien. Parce que quand je disais moi, le tu veux un café et tout ça, peut m'intéresser aussi dans le sens où ça peut vouloir complètement dire autre chose parce qu'on filme aussi des gens qui le font, qui se regardent, qui font un geste. En fait, c'est tu veux un café, c'est peut-être tu veux coucher avec moi en juste une image quoi. Et c'est plus ça qui m'intéresse moi que le, enfin après, le bruit du quotidien aussi. Mais c'est... Voilà. Bon, c'était pour... Et là, après la question, c'est sur la manière de travailler mais à... Parce que c'est long. Sur... Arnaud peut-être sur... Juste pour lancer sur la question du... des dialogues qui viennent finalement peut-être en second temps, enfin qui sont secondarisés par rapport à la... au montage image. Moi, je fais des films qui sont très écrits. J'aime bien ça. Euh... J'ai fait des films sur... Pas toujours, mais j'ai fait beaucoup de films pas Esther Kahn, mais j'ai fait des films sur des personnages qui sont bavards parfois. Euh... Ou sur des personnages, je pense, à Roubaix et Lumière, qui sont amenés à être parlés parce qu'ils sont interrogés, ils sont harcelés, ils sont... Du coup, ils doivent parler, ils sont pris dans des logorées, etc. Et ça me plaît de filmer de... Je trouve ça étrange de dire... Ça deviendrait un peu une sorte de faux chic. Un vrai héros de cinéma, il parle jamais. Vous voyez, c'est... Ce qui peut être très beau, hein, je pense à des films d'Istoud, tout ça, ça peut être magnifique, mais quand même, nous sommes des êtres de parole, donc du coup, ça m'intéresse de filmer des gens qui sont habités, traversés par des mots, qui sachent les utiliser ou pas. C'est fascinant de filmer un bec ou de filmer un muet, mais qui sont quand même traversés par le langage. Donc de filmer des corps parlants, ça m'intéresse. Maintenant, quand je regarde un film, quand je vous disais, je crois que le cinéma, il reste un art pour les enfants, un art forain pour les enfants, j'ai vraiment huit ans de moyenne d'âge. C'est-à-dire que quand j'arrive pas... Pour moi, c'est le bruit des adultes. Alors j'aime bien entendre ce qu'ils disent les adultes, mais j'écoute pas ce qu'ils disent. Je me dis, oh, ils sont en colère, ils disent des trucs super intelligents, mais j'écoute le bruit, j'écoute pas. Alors quand j'arrive pas à monter une scène, ça m'est arrivé beaucoup au début, et ça m'arrive encore. Je demande à la monteuse de couper le son. Alors avant, on l'enlevait physiquement, en 35, on enlevait la bande son. Maintenant, il suffit de muter en électronique sur l'ordinateur et on met de la musique. et je demande à la monteuse, je lui dis, donne-moi un plan où la fille, elle... Alors elle me donne un truc comme ça, puis je dis, mets le garçon. Alors elle me donne un plan où j'aimais la fille. Et puis on fait ça, puis après je sors de la pièce, je lui dis, maintenant tu mets les dialogues. Et donc elle remet les trucs synchrones et ça marche toujours. Ça marche toujours. Et c'est bizarre, mais en ce moment, je fais un talkies puisque je suis en train de monter le... je m'occupe d'un des patients de la saison 2 en thérapie. Donc vous pourriez dire, c'est deux personnes qui sont face à face, de part et d'autre, dans un divan et sur une chaise, et ils parlent. Moi j'enlève ce bout-là, mets le ailleurs, mais j'écoute pas ce qu'ils disent. Je suis beaucoup trop immature pour écouter ce qu'ils disent. Et donc le monteur, il déplace les blocs, etc. Puis après on écoute et c'est toujours cohérent. Si on s'appuie sur le jeu de l'acteur, on n'a pas besoin de... je montre les films en muet quoi. Et une expérience qui était forte pour moi, dont j'aimerais parler, c'était sur comment je me suis disputé, c'était... il y avait une scène que je savais pas faire, je savais pas l'écrire. C'était... Paul retrouvait Esther au café, il lui disait c'est fini, ça faisait 11 ans qu'ils étaient ensemble. Et je faisais ça tellement cruel, je me disais je vais utiliser des mots blessants, pour rendre la scène mieux, où j'ai utilisé des mots minables, où ils vont avoir l'air minables, c'est pas bien, c'est pas mal. J'ai été embarrassé avec cette scène. Et du coup, c'était au Rostand, qui est un café à Paris que j'aimais beaucoup avant qu'ils refassent la décoration. Et j'ai filmé la scène, et du coup j'ai commencé, j'ai écrit une voix off. Paul dit à Esther qu'ils ne sont plus ensemble, elle lui dit qu'elle a chaud, il lui demande si elle veut prendre une consommation, ils ne se reverront plus, ça fait 11 ans de gâcher. Je sais plus la voix offre que j'ai écrite. Et là, tous les mots ils portaient comme si c'était du cinéma muet. Et j'ai pu filmer la scène en muet, alors j'ai demandé aux acteurs, ils disaient donc on parle pas. Enfin, je disais si, comme dans les films muets, vous parlez beaucoup, vous faisiez des aides de parole. Alors genre, ils griffonnaient des bouts de dialogue que j'ai perdus depuis. Et donc ils parlaient, et je disais, on va écrire un petit dialogue où la fille elle est en colère. Un dialogue où c'est le type qui est en colère. On faisait des petits plans comme ça, on filmait, et puis je n'étais plus tenu au raccord, parce que je n'avais pas de raccord de dialogue. J'avais que des angles de prise de vue sur le chagrin de la fille, sa gêne. Elle dit, je suis toute rouge maintenant. On voyait De Vos qui faisait ah, je suis rouge. Parce qu'elle a honte d'avoir été lourdée dans un lieu public et tout ça. Et il y avait la voix off comme ça. Et du coup, c'est devenu le narrateur. Et j'étais très ému quand je me suis rendu compte que Scorsese, plus tard dans sa vie, il a utilisé la voix off, qui est quelque chose qui est souvent décrié comme si c'était anti-cinématographique. Alors que pour moi, la voix off, c'est comme le piano du cinéma muet qui vous dit, et c'est un moment très mélancolique. Gros, c'est un moment dangereux. C'est comme un adulte qui vous accompagne pendant le film et vous vous regardez les adultes bouger sur l'écran et c'est fascinant. Et du coup, j'adorais, c'est pour ça que je mentionnais The Age of Innocence ou Casino, qui sont deux films où il y a des voix off interminables comme ça, qui permettent de revenir à l'origine du cinéma au cinéma muet. Alors la seule comme ça idiosyncrasie que je peux citer dans mon travail, c'est effectivement le fait non pas d'écouter, mais de monter en muet et de mettre le son après pour voir, mais au fait, de quoi il parle. Et là, c'est le seul trait que j'arrive à mentionner. Réaller jusqu'au bout de l'expérimentation et ne pas remettre la bande son sans tenir au corps. Des fois, on ne garde que la musique et c'est très bien. Dans Esther Kahn, on n'entend jamais quand elle joue, on n'entend pas. C'est elle avec la musique et puis il n'y a pas besoin du son. Donc on en revient quand même à un langage du corps prédominant sur les dialogues, sur le sens des mots. C'est l'incarnation qui... Et comment vous choisissez la musique sur la scène ? Comment vous choisissez la musique sur la scène du coup ? Moi, je fais comme pareil que quand on travaille ensemble. Je fais le DJ, je ramène 30 disques et puis je dis, on balance. Vous en essayez plusieurs ou c'est immédiat ? Je demande parce que je suis en train de monter un film. Non, je choisis très peu. Si il y en a vraiment une, ça ne va pas du tout. Mais non, mais c'est comme le ciné. C'est pareil. C'est un classique dans la... Moi, je regarde pas mal de films muets, comme vous l'avez ligné. Donc, j'ai les DVD qui s'empilent et dans les restaurations, il y a des fois des musiques qui ne sont vraiment pas bien, d'autres qui sont mieux, etc. Mais les musiques, il faut les refaire. Des films muets. On s'en fout complètement puisque si vous avez un super DVD avec la musique, deux ans après, la musique, elle a vieilli, il en faudrait une autre. Ce qui est beau, c'est à rentrer dans un cinéma, il y a le pianiste qui est comme l'adulte. Le cinéma vous plonge dans un état d'enfance et l'adulte, il vous prend par la main et il vous dit, maintenant, je vais te raconter une histoire. Voilà. Et puis, la musique, elle suit son cours et j'ai le pianiste, il est un petit peu en forme, ça va, il accompagne les images, mais c'est pas très grave. Après, on travaille avec le compositeur. Léa, sur ta pratique ? Vous allez mettre de la musique dans votre prochain film ? Il y a énormément de musique, oui. Énormément de musique ? Cool. C'est pas facile, je suis en train de monter un film, c'est pour ça, il y a beaucoup de musique. Mais il y a beaucoup de... Enfin, il y a de la musique à la fois pop, qu'on appelle de la synchro, qu'on rajoute quoi, qui est déjà existante, et de la musique composée. Et l'idée, c'est de faire un contrepoint entre les deux, entre de la musique enlevée, justement un peu acidulée, pop, et de la musique composée par la compositrice qui avait déjà travaillé sur mon premier film, qui est beaucoup plus souterraine, et qui est censée justement soutenir un... Je sais pas, presque, le sens profond du film. Enfin, c'est pas le sens profond, mais le coeur du film, le côté primitif, le côté sensuel peut-être, le côté inquiétant, le côté angoissant. Enfin, c'est le contrepoint qu'on essaie de travailler là, qui est pas évident, mais intéressant. Et donc, la musique se fait après avoir tourné les scènes, après avoir écrit le scénario, ça arrive en dernier. Est-ce que parfois, enfin, c'est que ça accompagnait l'écriture, la conception de la scène. Finalement, la musique, elle est là comme quelque chose qui va donner le ton qui était en amont dans l'idée du film, ou est-ce qu'elle vient venir révéler des choses qu'on n'avait pas vu soi-même dans son propre film ? Enfin, quel est le rôle, justement, de cette dernière étape ? C'est les deux. En fait, dès le scénario, moi, enfin, Arnaud fait pareil, mais j'écris en musique aussi, j'ai un casque sur les oreilles, pour le coup, moi, j'ai la musique à fond. Donc, j'écris les scènes et c'est une sorte de playlist qui tourne, donc il y a des musiques qui, comme ça, traversent l'écriture tout le long. Il y en a certaines que je garde pour le film et avant le tournage, je me dis que je les mettrai sur le film, ça ne marche pas toujours, mais bon, j'essaie de les mettre au maximum parce qu'elles font partie presque de l'existence du film. Enfin, je ne sais pas, elles ont pré-existé au film. Et ensuite, là, tout le travail de composition, la compositrice travaille à l'image. Donc, c'est... Mais c'est assez délicat parce que, du coup, nous, on change sans arrêt le montage et elle, elle vient soutenir. Enfin, c'est un des allers-retours. Et pour le coup, il y a des scènes qui changent évidemment totalement si on met une musique ou une autre, ça ne veut plus... Enfin, c'est plus le même personnage. C'est plus la même... Ça ne raconte plus la même chose du tout. Et donc là, je suis justement sur deux... Et dans une tentative en plus de mélanger des musiques très différentes et de faire un truc un peu cacophonique. Donc, c'est pas... Voilà. C'est un petit dosage. Un cinéa, c'est un chef d'orchestre, quoi. Je ne sais pas. Moi, évidemment, il y a des moments magnifiques quand vous n'avez plus que le bruit de la vie. Quand il n'y a pas de musique, c'est magnifique. Je vous parlais de mon expérience en thérapie. Vous avez une patiente, son analyste, il y a la rumeur de la ville, c'est tout, puis les voix, le grain, les silences, c'est parfait, quoi. Et pour autant, parfois, dans certains films, je trouve le... je n'aimerais pas que l'absence de musique dans mes films soit une pause pour une signature de l'auteur. Voilà. De dire... C'est plus pur, donc... Voilà. Et du coup, des fois, j'ai envie de dire, je me souviens toujours de la phrase fondatrice pour moi de Bazin, le cinéma est un marin pur. et du coup, des fois, quand on regarde les films, avec que des personnages laconiques et pas de musique, des fois, vous avez envie de dire au réalisateur, tu pourrais quitter l'écran pour que je regarde les personnages, quoi. Et des fois, la musique, ça m'aide à faire ça, à me débarrasser du réalisateur pour voir la vie. Et c'est... Il faut s'amuser un peu, quoi. Oui, bien sûr. Parce que c'est quand même l'idée, je trouve. Je vois que l'heure tourne et je voudrais quand même consacrer un petit temps à un échange avec le public pour continuer à développer ces différents points qui ont été évoqués, développés par nos deux camarades. Jean, tu as une question ? On va ouvrir la séance de dialogue. De fait, je n'ai pas l'intention de discuter. Je crois que ce que vous dites l'un et l'autre est tout à fait pertinent. Mais je crois que ça ne résume pas... Comment dire ? Il y a autant de cinémas que de cinéastes. Ça veut dire que... Eric Romer, qui mettait énormément de dialogue, il a fait des films, dans certains films, ça va être la musique qui va jouer un rôle absolument essentiel. Je veux dire que... J'ai beaucoup... Enfin, je respecte tout ce que vous dites, mais je ne... Enfin, c'est évident que ce genre de... Enfin, c'est un échange très intéressant, mais qui n'aurait... Comment dire ? Ce que je veux simplement dire, c'est que c'est pas tout le cinéma. Le cinéma, c'est énormément de choses. Et des choses qui sont à l'antithèse de ce que vous dites, et qui sont, malgré tout, des œuvres d'art. Très certainement. Pour autant, je pense qu'il y a des lois, on peut dire. Par exemple, vous parliez de Romer, parce que je pensais à lui très fort, et à Eustache, qui faisaient des cinémas très différents l'un et l'autre, même s'ils avaient beaucoup d'estime l'un pour l'autre. Et il y a quelque chose que je n'ai pas mentionné, je vous ai parlé de ce qui m'est arrivé dans ma vie de spectateur, qui est la compréhension de l'irrémédiable chez Bergman. Il y a des textes fondamentaux de Romer, qui a compris quelque chose au son, enfin à la parole, quand la parole est arrivée au film, quand les mots sont arrivés au film, c'est que, si je peux me permettre d'être un tout petit peu technique, il y a un fait qui m'a marqué, c'est que les verbes performatifs ne fonctionnent pas du tout dans le cinéma sonore. On aurait pu penser ce qui interroge sur la nature du langage que nous partageons. En principe, le fait de pouvoir filmer quelqu'un qui dit je le jure, je t'épouse, je te maudis, quand on l'entend, ça devrait être beaucoup plus fort que quand il y a le carton. Dès qu'on a vu cinq films muets, on voit que ce n'est pas vrai du tout. Le fait de rajouter le son ne change rien. Par contre, ce que disait Romer, qu'on l'a fait d'une manière admirable et que le cinéma muet peinait à filmer, c'est le mensonge. Et dans les films de Romer, les gens se mentent les uns les autres, se mentent à eux-mêmes et c'est tout ce travail délicieux du détricotage du mensonge qui fait des chefs-d'oeuvre absolus comme un conte d'été. Du coup, j'ai l'impression qu'on peut quand même tirer des lois. Jean-Claude Carrière n'est pas là, hélas, mais il disait qu'il avait appris trois langages très différents, le théâtre, la littérature et le cinéma. Par exemple, il y a une loi, vous la connaissez sûrement bien mieux que moi, c'est qu'on ne peut pas filmer deux nuits de suite. Il faut qu'il y ait un jour qui sépare deux nuits. Enfin, vous connaissez ça, beaucoup mieux voir. Donc, il y a effectivement des lois, il y a des... Mais la seule chose que je voulais dire, c'est que, enfin, vous êtes comme deux poètes qui parlent de poésie, je pense qu'il y aurait deux ou trois autres cinéastes qui parleraient de cinéma, ils diraient peut-être d'autres choses. C'est ça que je dis. Heureusement. Heureusement, mais je pense que cette diversité des voix partage une chose, c'est qu'il s'est passé quelque chose, il y a eu cet art qui est arrivé à un degré de perfection qui est invraisemblable quand on regarde, je ne sais pas, les films de Borseggi, les derniers... La femme au corbeau, les derniers films muets de Borseggi, ce qui sont pour moi le... ou je ne sais pas, plein d'autres, Stroheim, etc. Murnaud, bon. C'est arrivé vraiment à une perfection formelle. Voilà, on ne croyait pas. Et il y a quelque chose d'arrivée. Magnifique. C'est le son qui est un peu sale, qui rajoutait une banalité ou une chose comme ça. Et tout dans nos diversités d'usage du son, j'ai l'impression que ça vient renseigner un tout petit peu sur ce que c'est le langage en soi. Par exemple, me frappe ce fait que les verbes performatifs dont je pensais en lisant des philosophes américains, vous voyez que c'était le point Austin, le point culminant du langage. En fait, pas du tout. Ça marche très très bien quand c'est écrit, c'est pas obligé, ça ne tient pas au son de la voix. Vous voyez ? Et ça, c'est des choses où je trouve, j'ai l'impression, ça nous enseigne quelque chose sur la nature du langage, ce qui est arrivé au cinéma quand le cinéma est devenu sonore. C'était le sens un peu. Mais peut-être parce que dans le cinéma, personne ne s'adresse directement à nous, spectateurs. Parce que dans le performatif, il faut, enfin, je te jure ou je te promets ou je te baptise ou enfin, quand le langage fait acte, il y a une adresse. Peut-être que le cinéma, justement, empêche cette adresse directe parce qu'il y a une médiation, quoi. Parce que l'adresse, elle est médiatisée par, je ne sais pas, une narration, une histoire, enfin, que sais-je. Mais en tout cas, il n'y a pas cette adresse directe aux spectateurs. D'abord, moi, j'ai fait vachement une adresse directe aux spectateurs dans mes films. Mais... Non, mais ce que je... Là, ça joue sur un autre niveau. Bien sûr qu'après, on peut penser l'adresse directe, mais ça reste tout de même pas l'adresse directe. Ce que je pense, c'est que le fait qu'un verre performatif performe quelque chose pour nous, les spectateurs, c'est une difficulté aussi au théâtre, les verres performatifs. Eh bien, ça passe par l'écrit. C'est comme si quelque chose était signé. C'est-à-dire que ça double. Vous voyez, c'était la scène que je vous racontais dans Comment je me suis disputé. Il y avait la offre qui dit... Il lui dit que c'est terminé. Et à ce moment-là, vous voyez De Vos qui... Mais c'est après coup. C'est dans l'après coup. C'est décalé. Alors, la parole prend deux fois plus de puissance. Vous voyez ça dans l'opinion publique de Chaplin. Il y a les scènes de procès, etc. Et les gens disent, mais je vous jure, etc. Et après, vous voyez le plan. Mais quand vous voyez écrit, je vous jure, ça a beaucoup plus de puissance. Et je vais vous dire quelque chose qui a entrelevé... C'était quelque chose auquel je pensais dans le train qui m'amenait vers ici, qui est un film qui m'est infiniment cher, que j'ai vu très souvent, sur ce rapport au son, à la voix, au texte, au texte écrit ou au texte dit. Si le cinéma, c'était une cathédrale, ce film, c'est pas une... On espère tous apporter une petite brique dans la cathédrale. une chapelle qui est déconstruite et ses choix de Claude Lanzmann. Si vous voyez le début avec le jeune chanteur sur la nerf, vous entendez une chanson, vous entendez rien. Mettons que je vous le projette en muet. Un pianiste fait une chanson polonaise. Vous voyez cet homme qui a un âge déjà certain, qui est accompagné par le réalisateur. Il est sur la nerf. Vous avez plusieurs plans. Et puis il traverse une pâture. Il s'approche. Le réalisateur est torchant. C'est un plan à l'épaule. Le réalisateur traverse la caméra. Vous avez le type. La caméra tourne autour. Il regarde. C'est toujours en cinéma muet. Le pianiste n'ose plus jouer. Et vous avez un carton. Il y a écrit « Ja, das ist das Platz. » « Oui, c'est ici le lieu. » Toute la salle pleure. Vous savez tout de suite que c'est un chef-d'oeuvre absolu. Pourquoi ? Parce que ce film est aussi un livre. Puisque Lanzmann a tenu à ce qui est le livre, où les dialogues étaient imprimés et les mots avaient une qualité différente quand ils étaient imprimés ou quand ils étaient dits ou proférés. C'est quasiment une parole performative puisque tous ces témoins qui reviennent d'entre les morts pour nous parler nous assènent des mots qui ont une puissance poétique comme quand ils disent sur l'humour. Et tout ça. Je vais vous parler de Truffaut. Il y a cette puissance poétique et cette puissance performative. Ça performe sur nous. Et tous les mots, on part du cinéma avec ces mots qui sont pris dans les bruits puisqu'on entend les bruits de toutes les villes visitées. et donc c'est pour dire à quel point le cinéma, le son arrivé au cinéma a fait une nouvelle heureuse et à quel point ça n'a pas changé radicalement ontologiquement le geste cinématographique. C'est un petit peu ça avec quoi j'arrivais chez vous. Oui, alors en plus Shoah c'est un film sur le silence et sur l'impossibilité de dire. Donc ce qui est très beau pour reprendre la question de la performativité c'est que il remet en situation les témoins. C'est-à-dire que les témoins ils ne racontent pas, ils revivent. Donc la parole a quand même un autre statut que celui du récit. La parole, elle est performée pour le coup puisqu'elle est incarnée dans les corps. C'est ça qu'il arrive à faire Landsman. Il arrive à les mettre dans une situation d'impossibilité et puis il y a une parole qui sort mais qui, en fait, qui n'est même plus un témoignage qui est une manière de revivre la scène. Surtout pour la scène d'Abraham Bombard qui est une scène d'anthologie. C'est un film sur la possibilité de témoigner et sur le silence. Donc c'est vraiment... Mais là, le langage est au cœur du film. C'est ça qui est questionné aussi. Donc c'est pour ça que ça n'a pas le même statut qu'un bavardage banal qui serait... Si j'adore le cinéma muet, vous voyez, je brûlerais tout parce que je brûlerais toutes mes idoles de cinéma muet en me disant mais si ça permet de faire des films comme Shoah, le son, oui, évidemment, si ça permet de faire des chefs-d'œuvre de cette taille-là, c'est magnifique. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. J'ai l'impression que l'arrivée du parlant a pas mal ralenti les films du fait que les tournages sont devenus beaucoup plus lourds avec le son. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Maintenant, il s'accélère par faute de budget à cause de Netflix. Mais donc, on va de plus en plus vite, vous voyez, pour des raisons financières. Mais c'est vrai que ça ralentit le truc. Mais pas complètement. Il y avait quand même... Il y avait quand même des réalisateurs. Je pense à Hawks dans les tout premiers films de Hawks. Ils tournaient déjà assez longtemps et je pense en particulier Astroheim qui tournait des durées très très longues. Ses films étaient très très longues mais qui tournaient beaucoup. Mais c'est vrai que le rapport était très différent. Je crois que le rapport au jeu aussi était très différent. On n'allait pas faire 260 prises et tout ça. On a arraché quelque chose du jeu. C'est ce que Jean Renoir appelle la puissance hypnotique du jeu de l'acteur dans le cinéma muet. C'est des choses qui nécessitent... Griffith faisait beaucoup de prises avec Liliane Guiche, ça on le sait puisqu'il a terrifié avec le pistolet dans le film avec le chinois. J'oublie comment ça s'appelle. Mais c'est vrai que ça ralentit, ça alourdit l'économie. Ça alourdit l'économie. Mais il y a tant d'époque dans le cinéma muet puisque à la fin du cinéma muet les films... L'Aurore de Murnau c'est un film très cher et qui prend longtemps à tourner parce que c'est vraiment une perfection plastique où le vent de Seuss-Strum c'est des films compliqués à tourner quoi. voilà. C'est pas le même cinéma en 25 et en 1912 quoi. Et même... Il y a une chose que je vais ponctuer ce que vous disiez avec une anecdote qui me fait toujours plaisir et là aussi je crois que ça appartient au cinéma de tout temps. C'est que quand on est arrivé quand le cinéma est devenu à gagner cette beauté plastique on a dit c'est foutu parce que les films qu'Eston étaient vachement mieux les films des frères Lumière c'était mieux. Là on est en 1918 le cinéma est mort. C'est terminé. Et après ça en 27 le son est arrivé on a dit c'est foutu. Là le cinéma est sonore ça n'a plus aucun intérêt c'est plus un art. La couleur est arrivée on a dit c'est mort le cinéma est cuit. Et je pensais des figures de cinéaste que j'adore c'était Bergman qui disait ce que je fais ça n'a aucun intérêt regarder un film de Dreyer moi ce que je fais c'est ridicule, c'est dérisoire. j'ai déchu quoi le cinéma déchu c'est lamentable. Et après ça vous regardez les films des grandes époques de Woody Allen devant Bergman je suis un nain ce que je fais n'a aucune espèce d'intérêt. Et donc le cinéma est un art qui ne cesse de vivre en disant on déchoit on déchoit on déchoit et en fait on déchoit assez heureusement comme j'ai le tempérament heureux vous voyez on déchoit puis on va voir un film on dit putain c'est quand même pas mal non ? Moi je viens de revoir Birdman de Inari et tout je me dis ah la vache ça le fait quand même quoi. alors ça déchoit mais c'est pas mal. Je reviens au mot irrémédiable ce mot il me terrorise mais je l'adore aussi et par rapport au cinéma vous m'avez fait une petite passerelle en parlant de Woody Allen et où évidemment dans la langue américaine il y a un flot de paroles bon jamais interrompu et en fait si je comprends ce que vous disiez je suis assez d'accord avec vous par rapport au cinéma muet la bulle qui donne un sens irrémédiable en fait c'est comme un arrêt sur image on cherche une synthèse de ce que l'on veut dire et à côté de ça Woody Allen où il y a un flot de mots où c'est pareil il y a une profondeur et un irrémédiable aussi et j'arrive pas à savoir si c'est dans les mots ou dans les actions qu'est-ce qui est le plus prégnant entre les mots et la parole dans du cinéma comme celui de Woody Allen par rapport à un cinéma muet où il va avoir une bulle qui va fixer sur une action synthétique je suis tellement d'accord avec vous je suis embarrassé parce que je suis tellement d'accord avec vous que je vais prendre un exemple et c'est un exemple très très obscène dans un film de donc du coup devant une noble assemblée de prendre un exemple aussi trivial je vais être gêné mais je vais le faire parce que j'adore ce film c'était dans Crimes et délits qui à mon sens est un des meilleurs films de Woody Allen et Woody Allen retrouve sa soeur qui est une célibataire qui a une vie amoureuse pas marrante etc. et elle retrouve elle raconte une nuit qu'elle a passée avec un type de rencontre et Woody Allen est un peu effondré terrifié il est un peu puritain il dit non t'as pas fait ça voir un type que tu connais pas non tu peux pas elle dit ici on est rentré à la maison non non pas à la maison pas chez toi il m'a attaché sur le lit non ne t'achètes pas et à ce moment là arrive la performance c'est qu'il y a cette phrase hallucinante c'est sa coupe la soeur continue le récit sa coupe et à ce moment là on reprend elle raconte un récit terrible et on reprend sur Woody Allen qui est assis avec sa femme et qui ne s'entend plus du tout il est assis sur le bord du lit et il dit un homme a déféqué sur ma soeur il dit l'humanité est étrange mais j'imagine que peut-être c'est une bonne nouvelle et sa femme dit et sa femme répond bon on va se coucher maintenant et c'est incroyablement drôle incroyablement transgressif et c'est par la puissance des mots c'est écrit évidemment c'est l'héritage des écritures de scénarios des années 30 avec une liberté sexuelle évidemment des années 80 voilà donc je crois je vous partage la même chose alors moi je ne peux pas intellectualiser comme certains le font la question du cinéma je peux juste alors je vous rejoins sur la question de la réalité quand je vais au cinéma j'ai besoin d'être j'ai besoin de me laisser emporter et donc de faire un voyage et justement à ce sujet je comprends complètement le rêve que renvoie le cinéma muet je vous rejoins là-dessus dans mon imaginaire d'enfant que j'ai conservé et par contre je pense que quand vous avez cité la musique je pense que pour certains films c'est une parole une forme d'écriture enfin sonore qui introduit une dimension indispensable esthétique et qui parle tout de suite à notre sensibilité notre émotion notre histoire notre inconscient alors je veux juste citer deux films justement par rapport à la question de la réalité et l'absence de réalité il y a deux films moi qui m'ont profondément marqué c'est le film « Mora Venise » de Visconti où là il n'y a pas beaucoup de paroles il y a beaucoup de musique et la musique est absolument indispensable et pour moi et puis il y a un autre film qui résonne mais d'une autre manière dans un autre contexte géographique et culturel historique même c'est le film de Von Carroy « In the Moon for Love » où là le thème c'est la la passion qui est rare et la la mise en image de la passion et pour moi ce sont deux films extrêmement importants et qui sont pour moi des chefs-d'oeuvre je ne minimise pas tous les autres cinéastes que vous avez cités bien évidemment mais là il me semble que justement la particularité c'est qu'il y a peu de paroles et il y a par contre la prééminence de la musique et des regards et je trouve que cette composition est magnifique et pour moi ça ça c'est de l'art mais c'est mon point de vue à moi et je pense que je rejoins le monsieur lorsqu'il disait il y a autant de cinéastes que de cinémas mais je pense aussi qu'il y a autant de comment dire d'émotions que de personnalités que de spectateurs que d'individus oui et puis par rapport à enfin il y a aussi de la mise en scène il y a de la lumière des cadres parce qu'on parle beaucoup de paroles de langage de ce point de vue là même sonore etc mais quand même le langage du cinéma ça passe aussi beaucoup par l'image et comment on filme les gens et tout ça je pense à In The Mood For Love voilà il y a un autre bruit que vous évoquez mais peut-être ça évoquerait une autre des questions dans la salle il y a un autre bruit dont parle Cavell qui est une chose il dit à un moment il était très calé en musique Cavell très calé en opéra etc et il dit films matters et c'était très curiosité les films ça compte et il y a un autre bruit vous voyez je pense à ces films là parce que j'ai vu mort à Venise je me souviens des conversations avec mes parents l'ayant vu je pense dans les deux vous parlez aussi de In The Mood For Love et je pense à ces films qui font dialoguer le silence et des musiques presque pré-existantes malheur dans le cas du Visconti et la chanson je crois qu'est sud-américaine dans le film de Ron Carwaï enfin le thème musical qui est on se souvient tous qui est super beau et c'est Terence Malick et je pense à un film de lui qui est The New World je ne sais plus comment ça s'appelait en français Le Nouveau Monde tout bêtement et où il y a comme ça il y a cette ouverture de Wagner il y a des mots qu'on ne comprend pas très bien qui sont juste égrenés poétiques et qui ont une puissance très forte mais il y a d'autres mots quand je disais les films contes c'est les mots des spectateurs c'est-à-dire que si vous allez voir un opéra ou si vous allez voir je ne sais pas moi un Jasper Jones dans une exposition vous sortez rarement de l'exposition en disant moi le troisième tableau de Jasper Jones le coin en bas je n'aurais pas du tout fait comme ça c'est complètement raté c'est complètement raté c'est n'importe quoi il a foutu du jaune alors que déjà il l'avait déjà dit au tableau d'avant et les films tout le monde fait ça tout le monde fait ça tout le monde parle c'est-à-dire que les films ce sont des machines à mots à l'intérieur des films mais à l'extérieur des films c'est que les films ils appartiennent aux spectateurs et que ça crée une forme de démocratie de conversation de bruit quand alors il y a des époques du cinéma où cette conversation est plutôt heureuse des conversations des moments où la critique est heureuse des conversations des moments du cinéma où c'est plus difficile de parler de films parce que les films y invitent moins mais c'est ce le cinéma aura eu ce privilège que beaucoup de gens ont écrit dessus et je pense à tous ces spectateurs anonymes qui auront parlé en disant tu peux pas dire que ce vice-compte y est bien le précédent était mieux et vous voyez et ça cette discussion elle est admirable et elle est une singularité du cinéma le roman a un peu ça mais il y a l'opéra alors dans des régions alors en Italie et à Salzbourg et à Berlin en Allemagne d'accord à Paris oui mais il faut vraiment être très spécialiste quand vous n'osez pas il faut vraiment connaître très fort et le cinéma il appartient à n'importe qui n'importe qui peut rentrer et donner un avis l'opéra suppose quand même un savoir préalable alors que le cinéma vous invite à engager la conversation sans aucune et vous y avez le droit et vous avez absolument le droit vous avez payé votre ticket vous avez vu le film c'est à vous et c'est un objet du coup je trouve très démocratique et ce bruit des spectateurs et un bruit ce bruissement de la langue des spectateurs est quelque chose auquel je suis très attaché je crois que ça sera le mot de la fin ah non il y a encore une question très très rapide que vous n'avez me semble-t-il pas prononcée mais j'ai peut-être raté quelque chose Robert Bresson je pense que ça va peut-être créer un déclic ben Bresson c'est c'est le c'est l'incarnation flamboyée j'ai l'impression c'est sublimement parlant et sublimement muet tout le temps quoi c'est une seule et même chose il n'y a aucune espèce de ligne c'est peut-être là où il se tient au sommet de l'art c'est qu'il n'y a aucune différence entre le le cinéma sonore et le cinéma parlant il n'y a plus de différence du tout avec ces bruits qu'il refaisait de façon avec cette façon de proférer pour que chaque mot tombe comme un coup près c'est celui qui aura peut-être qui a connu qui a connu de part sa jeunesse le cinéma muet et qui est arrivé à lui c'était le secret perdu quoi vous voyez c'est comme oui Borseggi ou ces grands cinéastes là ou Ford ils savaient faire ils ont vu un truc que les cinéastes qui ont commencé dans le cinéma sonore nous on ne connaîtra jamais c'est comment on fait pour raconter une histoire que avec des plans et après le son arrive merveilleusement comme je disais pour ajouter du réel et ça à Bresson il a suffisant ces films sont des rêves et décrivent de façon terrible nos vies quotidiennes c'est le cinéma parfait quoi il me semble Merci infiniment à vous tous à Léa et à Arnaud merci 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 merci